Vous en avez déjà tous entendu parler, mais vous ne savez toujours pas ce que c'est, c'est bien sûr l'Illuminati. Mais si, il y a tu sais l'œil dans la pyramide dans les billes américains. Et aujourd'hui, tu vas enfin savoir ce que c'est, et tu n'auras plus aucune excuse pour dire que tu ne le savais pas. Alors, qu'est-ce que c'est un Illuminati, bon Dieu le bordel de merde ? Et bien, c'est un jeu de société créé en 1982 par un certain Steve Jackson, qui n'a aucun lien avec notre Dieu, Michael Jackson. Et le but, c'est de pouvoir contrôler ce fichu monde entier. Et donc, plus précisément, on va devoir manipuler non pas des araignées, mais des sociétés secrètes par des actions plus ou moins légales. Bon, en fait, illégales. On peut jouer avec une autre personne ou encore avec six autres personnes, hein ? Ils ont intérêt à savoir ce que c'est un Illuminati, parce que sinon, ça invite devenir chiant comme pas possible. Bon, maintenant, on va voir comment ça se joue, cette merde. Bon, alors, déjà, il y a des jeux, donc 2D classiques et des cartes avec trois types de cartes. Les Illuminati, les groupes et les cartes spéciales. Ensuite, dans les cartes Illuminati, il y a par exemple les extraterrestres, les gnomes de Zurich ou le réseau. Pas le réseau ADSL, non, le réseau avec un grand R. Dans les cartes de groupe, il y a le très fameux CIA, le très fameux machia, etc. Et enfin, dans les cartes spéciales, il n'y a rien à part que c'est spécial. Bon, en fait, plus précisément, ça fait des trucs comme améliorer la résistance et tout ce genre de trucs. Et les règles de ce jeu, eh bah... En fait, nous, joueurs, on est dans un groupe, le CIA, etc. Et grâce à nos cartes, avec plein de trucs, eh bah, on va essayer de prendre le contrôle des autres groupes. Ça veut dire la machia et tout. Et pour prendre le contrôle de truc-truc, eh bah, il faut qu'on fasse des attaques au groupe qu'on veut contrôler. Et pour ça, il faut deux choses. Être plus résistant à celui qu'on a en face de nous et utiliser nos pouvoirs, notre pognon. Oui, parce que... on a du pognon dans ce jeu. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Et aussi, les cartes spéciales qui peuvent être parfois utiles. Et là, je vais vous parler des règles différentes qui n'existent nulle part ailleurs. Autre que ici, c'est que vous avez, par exemple, la possibilité de tricher, de voler, de former des alliances et tout. Et ce tas de merde, quoi. Et je pense que là, vous voulez savoir quand est-ce qu'on gagne ? Eh bah, c'est quand on a atteint notre but spécial. Ça veut dire, par exemple, on a décidé de battre tous nos adversaires de façon à faire un triangle des Bermudes. Enfin, là, je ne l'ai plus, mais bon, voilà. Parce que l'épisode des triangles, là, je l'ai tourné avant. Donc, voilà, c'est la magie du montage, c'est la magie. Oh, putain, un effet enculé, hein. Passons à faire un triangle des Bermudes tout autour de la table avec les adversaires. Je vois que ça. Une partie de ce jeu aussi compliquée à comprendre que la relativité restreinte dure entre 1h et 5h, bordel de dieu ! Non, mais 5h, c'est quoi, c'est ? Là, tu joues une partie à 9h et là, tu vas finir à 14h, mais c'est trop long. Bon, heureusement, les joueurs ont l'air de bien trouver du fun avec ce jeu. Donc, bon, pas trop gênant. Et là, tu te dis que, bordel, mais c'est ça, les Illuminati ? C'est juste un jeu avec rien du tout ? Eh ben, non, c'est pas un jeu. C'est une théorie du complot. Je t'ai bien eu, mais bien profondant. Oh, ça va, on a bien le droit de blaguer, non ? Au moins, tu auras appris qu'il y avait un jeu de société sur les Illuminati, non ? Bon, en vrai, je vais vraiment faire un épisode sur les Illuminati, mais ça sera pour une prochaine fois, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et donc, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, bah, je ne vais pas vous demander de vous abonner. Enfin, si vous voulez vous abonner, vous abonner. Et puis voilà, c'est votre choix, c'est votre choix. Et moi, je vous dis ça, à tous, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501